ceci est une auto hypnose en live c'est à dire que là je suis en train de faire l'auto hypnose et donc deux choses à dire la première c'est que je vais enregistrer exactement comment ça se passe donc c'est normal s'il ya des blancs à un moment c'est aussi pour laisser infuser les choses laisser les suggestions se mettre en place et puis aussi pour dire que eh bien c'est possible de parler pendant l'auto hypnose pendant même l'hypnose d'une manière générale est également on peut aussi avoir les yeux ouverts ou se faire aussi les suggestions intérieurement tout simplement suivre le fil de son auto hypnose et aller vers là où on soit allé en gros c'est ça c'est de donner une direction se donner même un cadre dès le début je me fais confiance pour vivre une expérience profitable là j'ai envie de faire une auto hypnose basé sur le besoin c'est à dire ne pas aller chercher quelque chose de précis mais me faire suffisamment confiance pour aller vers ce dont j'ai besoin obtenir ce dont j'ai besoin et je suis très curieux de ça j'accepte que ça puisse prendre n'importe quelle forme j'ai envie de dire ça puisse être rien ça puisse être une image une vision une sensation des mots tout ça je l'accepte tu peux te faire cette même suggestion quand je dis jeu en fait c'est par convention c'est aussi pour te dire vas-y parle toi à toi de la même manière ce que je commence par faire c'est respirer de manière consciente c'est à dire que je prends conscience de ma respiration de l'air qui rentre à l'intérieur de moi rien que là je peux être curieux de ce qui se passe en termes de changement changement dans l'ampleur de la respiration dans son rythme dans le mouvement du corps qui va avec dans les perceptions physiques de l'air tirante la température la sensation que ça produit ça m'aide à prendre davantage conscience de mon corps et de ses sensations les députés en termes leur Souvent, à ce moment-là, notre état change suffisamment pour qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que la perception du corps est un peu différente. On peut avoir des mouvements qui commencent à être involontaires. Ça peut commencer par, par exemple, la tête qui hoche sur un côté qui est attirée par un côté. Ou alors une focalisation qui est plus présente, c'est-à-dire moins de dialogue interne, une sorte de calme qui s'installe. Tout ça, ce sont simplement des exemples qui sont destinés à t'aider, à ausculter un peu mieux ce qui se passe, à être un peu plus attentif à ce qui se passe. Et c'est ok s'il y a un de ces exemples qui touche précisément à une chose qui t'arrive à ce moment-là. D'ailleurs, en général, ça fait que cette réaction physique, elle s'amplifie. Si par exemple, tu avais la tête qui était attirée par un côté, eh bien, ça peut juste s'amplifier le fait qu'on en parle. Et on continue à respirer consciemment. Merci. 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 Et puis plus bas encore, vers le bas ventre, jusqu'au périnée, avec beaucoup de curiosité. Merci. Et puis tu peux déjà commencer à constater comment mobiliser son corps, ça contribue à enrichir l'expérience, l'expérience hypnotique, l'expérience méditative. Merci. Merci. La montée à peu près au niveau de la poitrine. Et avec ton pouce et ton index, tu vas donner une forme de canard, une forme de bec à cette main. Comme s'il y avait un canard devant toi. Et tu vas imaginer, si par exemple, tu as mis ta main droite en l'air, qu'il va passer devant toi. Allez un peu plus vers la gauche. Passer devant toi de manière droite. Si tu as les yeux fermés, c'est OK. Imagine juste qu'il passe. Et en même temps, il passe. Juste imaginez ça, ça contribue à engager des petits mouvements voire même des mouvements beaucoup plus amples. Juste engager ce canard qui passe et qui va un peu plus vers la gauche. Et plus il va aller vers la gauche, plus toi tu vas être curieux d'aller un peu plus loin dans l'expérience. En me disant simplement ça. Plus il va vers la gauche, plus j'observe avec beaucoup de curiosité. Justement parce que j'ai les yeux fermés, ça fait encore davantage fonctionner mon imagination. Et je rentre encore plus dans l'expérience. Et si le canard est déjà bien à gauche, il peut faire un demi tour et revenir vers la droite. En imaginant qu'il le fait arculant. En mode moonwalk mais dans l'eau. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner parce qu'on ne voit pas les pattes du coup, forcément. Mais il le fait quand même. Et ainsi de suite, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et chaque passage, c'est l'occasion de rentrer un peu plus dans l'expérience. Chaque passage, chaque seconde. Même si c'est que le premier passage, même s'il prend son temps, c'est ok. On s'autorise juste à considérer que chaque seconde, on rentre un peu plus dans l'expérience. OK. Un autre29 � laid. Ké Diracul. 4мотрите 3,600ôr. 7,000****g4r. Sous-titrage ST' 501. 5,400ôr. maintenant la tête de ce canard elle va légèrement s'incliner s'incliner vers le bas petit à petit il va plonger 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 cette métaphore c'est plonger à l'intérieur de toi plonger à l'intérieur de toi comme ce canard plonger dans l'eau va de plus en plus profond descend et descend et descend et toi aussi vas-y avec beaucoup de curiosité accompagne ce mouvement t'accompagne ce flot vers aller en profondeur en profondeur dans l'expérience beaucoup de curiosité c'est pas trop où tu vas mais tu vas quelque part où tu as besoin d'aller suis le canard tu peux imaginer que tu le suis que tu nages que tu es accroche à lui et tu descends et tu descends comme ça tout est ok ça se passe bien avec beaucoup de curiosité ça va plus loin tu peux avoir des visions des sensations les choses qui passent à côté des algues et des souvenirs coquilles poisson ok on chemine comme ça descend on chemine comme ça d'ailleurs on est confortable dans cet environnement on peut sévénement respirer on en profite et puis plus on avance plus on continue de descendre plus il y a des visions précises qui commencent à apparaître on ne sait pas trop ça peut être de notre imaginaire, une image une sensation ça passe un peu comme sur le côté statique dans l'eau et nous on continue à descendre à descendre puis le canard peut jouer un peu, partir un petit peu à gauche revenir à droite remonter légèrement suivre une direction beaucoup plus droite si on regarde un peu vers le haut, on voit déjà beaucoup moins la lumière et en même temps c'est comme si tout autour nous apparaissait très très clair c'est comme si tout autour nous apparaissait très clair et puis on va faire un petit peu plus tard c'est comme si tout autour nous apparaissait très clair c'est comme si tout autour nous apparaissait très clair les maîtres continuent de passer on continue d'avancer et à un moment devant un trou éclairé comme une grotte un tunnel le canard s'arrête toi aussi tu peux l'observer tu peux observer ce trou et te demander ce qu'il y a à l'intérieur et demander est-ce que je suis vraiment prêt à aller voir à l'intérieur ce dont j'ai besoin quand tu seras prêt quand tu seras prêt inconsciemment c'est surtout ça l'intérêt et bien tu pourras mettre deux petites tapes au canard et il va continuer et vous allez aller ensemble dans la grotte on va y aller ensemble dans la grotte et à ce moment là le canard va partir à grande vitesse avec un très grand élan comme ça d'un seul coup comme une torpille pour aller vraiment dans la lumière rentrer complètement à l'intérieur sauter on ne sait pas trop ce qui se passe on ne sait pas trop où on va mais on lui fait confiance et on atterrit sur une sorte de plage une plage avec bien solide un beau sable légèrement coloré et en face de toi si tu lèves les yeux et que tu commences à observer quelque chose de très précis exactement ce dont tu as besoin observe le sois-en curieux comment va te parler qu'est-ce que ça te dit qu'est-ce que ça veut dire pour toi parfois il faut rechercher un petit peu un petit peu dans les détails si ça ne nous apparaît pas clairement tout de suite maintenant peut-être qu'il faut regarder un peu plus ailleurs un peu plus à droite ce qui se passe dans cette grotte un peu plus à gauche et c'est ok comme ça et c'est bon Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Prends le temps d'être curieux. Prends ce temps précieux. Fais-toi confiance pour qu'il soit vraiment profitable. Si besoin, tu peux me prendre quelques minutes pour t'asseoir dans cette grotte, fermer les yeux. Et juste te dire « Ok, je me fais confiance pour que... » Avoir un renseignement, là à maintenant, sur ce dont j'ai besoin. Et prendre le temps de respirer ici. Merci. 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 C'est tellement voila. Merci est trop fort. Merci. Si t'auras eu de profitable dans cette grotte. Merci à vous le ramener avec toi. Pour en faire bon usage. Merci. Mis nos examens. Merci à vous. monte vers l'instant présent, toujours avec ce canard, jusqu'à arriver à l'air libre, et retrouver ta place, ta place de tout à l'heure, en te remerciant pour cette expérience, et puis, en revenant complètement à l'instant présent, avec des bonnes sensations, et en sachant que si besoin, c'est possible de la refaire, de refaire cette expérience avec cette même intention, et voir à ce moment-là, qu'est-ce que sera le message, ok, de quoi j'ai besoin, là maintenant, j'espère que ça t'a plu, si tu veux continuer, ça se passe ici, pour me contacter, tu peux regarder dans la description, il y a tous les détails, je te dis à bientôt.